Bonjour à toutes et à tous, une vidéo sur les présentations de vinyles que j'ai pu acquérir aussi au début de l'année 2024. Comme je vous avais annoncé les années d'avant, on a eu beaucoup de soldes, de très grosses soldes, suite au fait que les vinyles avaient énormément monté en flèche et que beaucoup de vinyles n'ont pas pu être vendues. Les différents commerçants, les différentes enseignes ont dû faire d'énormes soldes pour essayer de se débarrasser de tout ça, ce qui a fait le bonheur de tous les amateurs de vinyles. Moi, depuis le mois de novembre, j'ai acheté vraiment beaucoup de vinyles et ça continue, alors que généralement, au début d'année, ça se calme beaucoup plus. Malgré tout, avec les bonnes affaires, j'ai continué à en acheter. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs avec aussi des bons plans Amazon. Je vais donc commencer par des vinyles qui sont encore, je pense, trouvables à ces prix-là lors d'aujourd'hui. Alors, Abba Gold, Greatest It, alors certains rigoleront peut-être, c'est peut-être un peu vieillot, etc. Mais moi, bizarrement, j'aime bien. Ça me rappelle, je ne vais pas dire mon enfance parce que c'était déjà un peu passé, mais mes parents écoutaient ça. Je trouve que c'est un groupe, les titres d'époque n'ont pas, je trouve, c'est dans une époque bien particulière, mais ça s'écoute toujours, je trouve, à l'heure d'aujourd'hui. Et ce qui est génial avec cet Abba Gold, Greatest It, c'est que vous avez tout ce qu'il faut retenir d'Abba. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin d'album en plus. Vous avez en fait tous les titres. Ça veut dire que sur deux vinyles, vous avez vraiment l'intégralité des titres connus d'Abba. J'avais reçu en cadeau, il y a un an ou deux, à quelqu'un de la famille, le nouvel album qui était véritablement nul. Je m'en étais rapidement débarrassé sur Vinted. D'ailleurs, je pense qu'il est devenu pratiquement invendable. Je pense que ça se vend sous 10 balles à l'heure d'aujourd'hui. Ça n'avait aucun intérêt. Par contre, les chansons d'époque sont vraiment très intéressantes. Ça se vend à l'heure actuelle, je vous mets un lien ici en dessous de la vidéo, sur Amazon, à 15 euros le double vinyle. Alors, pour le noir, pour le gold, parce que c'est Abba Gold si vous voulez en gold, je crois que c'était 20 balles. Moi, je n'ai pas tenté le diable. Pour 15 euros, je trouve que c'est encore une meilleure affaire. Comme on sait que sur les gold, des fois, le pressage n'est pas terrible, au moins ici, je peux vous garantir que sur le pressage noir, c'est totalement audiophile. Je pense que c'est un groupe, un seul vinyle peut-être à avoir, vraiment de quelque chose à posséder. Dancing Queen, Take a Chance on Me, Mamma Mia, tout le monde connaît ses chansons. Voulez-vous ? Gimme, gimme, gimme. Ouais, franchement, One of Us, The Night of the Game, Thank You for the Music, Waterloo, tout est connu. Et je pense que même les gens qui ne connaissent pas Abba Gold, finalement, enfin Abba, pas Abba Gold, mais connaissent les titres de ses chansons. Voilà, ça fait partie, vraiment, je trouve, des anciens groupes qui n'ont pas spécialement mal vieilli. Dites-moi en commentaire si vous vous aimez ou pas du tout. Moi, je suis né en 80, mais à l'époque, je trouve que ça s'écoutait bien. Et je trouve que maintenant, ce n'est pas déconnant, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, petit prix intéressant. Encore, dans les promos que je vous ai présentés, les Guns N'Roses, je ne les avais pas achetés au début, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, simplement, j'avais déjà la réédition de ces Guns N'Roses, Use Your Illusion, le 1 et le 2. Et je ne les avais pas achetés, pourquoi ? En fait, simplement, parce que je les possédais déjà, mais j'ai finalement appris, parce que je n'étais même pas au courant, que tout avait été complètement remasterisé et, en plus, était sorti sous GetFold. Je fais un coucou à Thomas de la chaîne PopPoint, justement, par rapport à ça. Suite à la présentation de son coffret, que j'avais failli acheter, mais je n'ai toujours pas, que je pense acquérir le jour et reviendra sous les 200 euros. Et du coup, je me suis rabattu sur les deux que j'ai possédés déjà, mais en remasterisé pour 15 euros, soit 30 euros, comme je vous avais indiqué, sur les deux. Alors, malheureusement, la promo est dépassée, maintenant, c'était pendant les soldes, donc vous ne pourrez plus les avoir à 15 euros, mais je pense qu'ils sont encore à une vingtaine d'euros, ce qui reste quand même correct pour un double vinyle. Alors, je vous montre rapidement, évidemment, ce sont des vinyles noirs. Et voilà, on a le nouveau macaron, c'est remasterisé, et je trouve que la remasterisation de November Rain depuis est vraiment très très bonne, parce qu'on a rajouté un petit truc dans le fond, des harmoniques, des différents instruments qui apportent quelque chose en plus. On ne le remarque pas forcément directement, mais vraiment d'être complètement fan des Guns N'Roses, mais ça ne dénature pas, en tout cas, le titre original. Voilà, je ne vais pas vous reparler des titres des Guns N'Roses, c'est quand même, voilà, culte à tous les niveaux, et je trouve que pour le prix, c'était vraiment quelque chose à avoir. Et je vous montre, du coup, moi, l'édition que j'ai, c'est l'édition, en fait, qui est Back to Black, qui date, je l'avais acheté en 2015, je pense. Donc, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de gatefold, et à la place, on a des sleeves, en fait, avec les images de l'intérieur, voilà, à l'intérieur du gatefold, et on a, par contre, c'est peut-être pour ça que je vais le conserver, simplement, c'est qu'on a le macaron Geffen Records d'origine. Alors, au niveau de la qualité des pressages, je dirais que celui-là, Back to Black, n'est pas mauvais, attention, mais je dirais que le nouveau est meilleur, parce qu'il est remasterisé, et surtout, peut-être, j'ai l'impression, pour le Use of Religion 2, celui-là, sonné déjà très bien, mais je trouve que le 2 sonné un peu moins bien, Back to Black, et là, le deuxième sonne beaucoup mieux, donc moi, je vous conseille, de toute façon, cette version-là, je pense qu'on ne la vend plus, vu que, de toute façon, c'est quand même Universal qui l'a sorté, à moins que je me gourre, mais, alors, si, on la vend peut-être encore, parce qu'il y a des restes, mais en tout cas, on ne la reproduit plus, donc c'est celle-là qui va se vendre, de toute façon, au maximum, de toute façon, je pense que, si vous êtes fan des Guns N'Roses, vous avez sûrement acheté ce, enfin, ces vinyles, dites-le-moi en commentaire, et je vous présente également le deuxième, ici, qui est donc présenté exactement de la même manière, avec Gatefold et 2LP, les différents titres, voilà, Universal Music Company, on voit ici que ça change un peu au niveau des macarons, c'est pressé chez Optimal Media, si je ne me trompe pas, en Allemagne, d'ailleurs, je crois qu'il est marqué Made in Germany, si vous l'avez acheté, vous le remarquerez, moi, je les ai mis dans des sleeves, des sleeves Gatefold, donc, voilà, c'est, alors, je ne sais pas si, dites-moi si vous avez les deux versions, si je dois garder la deuxième version, enfin, j'ai les deux, mais en version back-to-back, j'hésite, parce que c'est vrai que c'est du doublon, je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt, et c'est vrai que l'original, je pense, n'avait pas de Gatefold et se présentait comme ça, dites-moi si je ne me trompe pas, mais je pense que là, c'est vraiment la reproduction de l'original, je n'ai pas les OG, je n'ai pas les originaux, donc, j'aurais peut-être plutôt gardé l'original, enfin, si j'avais logé, j'aurais peut-être gardé logé, et celui-là, et peut-être pas celui du milieu, mais bon, voilà, de toute façon, je ne pense pas que ça puisse se revendre, donc je le donnerais peut-être à quelqu'un pour faire plaisir, si, voilà, quelqu'un le veut absolument plus tard, et n'arrive pas à le trouver à un prix correct, mais voilà, c'est deux vinyles à vraiment posséder, pour ceux qui ont la box, en tout cas, chapeau à vous, parce que c'est vrai que c'est vraiment une belle box pour ceux qui ont pu se la procurer. Après, on continue avec de la B.O. et Seven Doward Shore, une sortie qui était très attendue, un film culte, moi, je l'ai vu au cinéma à l'époque, c'est vraiment un film, voilà, qu'on peut revoir plusieurs fois, c'est un des meilleurs, dans les meilleurs films de Brad Pitt, et également, je pense, un film qu'il a encore fait plus connaître à l'époque, Morgan Freeman, fantastique, également là-dedans, et alors Kevin Spacey, je n'en parle pas, un final éblouissant, pour la petite histoire, j'avais précommandé chez Amazon, ça n'est pas arrivé, puis il y a eu une version mauve qui était disponible, je l'ai précommandé, mais entre deux, je l'ai trouvé au même prix qu'Amazon, mais chez Cultura, dans la version, je ne sais plus laquelle c'est, on va voir, c'est une version orange, la Glutoni & Grid, donc on a un LP orange, et un LP qui est un peu, qui est un peu vomi, là, non, je rigole, mais c'est une espèce de couleur, ouais, plutôt un jaune, un jaune, je ne sais pas, un peu pâle comme ça, un peu or-pâle, qui est plutôt bon, alors le pressage est très bon, il y a longtemps que j'ai pu écouter cette BO qui était quand même très bonne, alors on a tous en tête, surtout, je pense, la musique, enfin, voilà, les titres, surtout les titres à la fin, où la musique vraiment prend toute son ampleur dans la dernière scène, maintenant qu'on soit clair, je trouve que cette BO de Warshore est très inégale, elle se ressemble beaucoup du début à la fin, elle n'est pas très diversifiée, alors attention, je ne critique pas, je critique simplement qu'elle est bonne, mais qu'elle n'est pas, ah là, elle n'est pas très disparate, je trouve qu'on aurait peut-être pu faire plus de trucs différents dans le film, donc je ne sais pas dire que je suis mitigé, je connaissais plus ou moins, mais j'avais l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de titres diversifiés dans cette BO. Il y a eu beaucoup de critiques aussi sur la sortie de ce vinyle, je n'ai pas trop compris pourquoi, d'ailleurs, les gens critiquaient les couleurs, bon déjà, je trouve ça ridicule, enfin, il y a, alors déjà qu'il y a plein de couleurs, c'est vrai que c'est ridicule, là, je suis d'accord, je ne vois pas pourquoi il y a autant de couleurs qui sortent, je pense qu'il y a des éditions retail, etc., mais, bon, pourquoi pas faire qu'un seul vinyle, à la limite, il leur est en noir, moi, je leur achetais en noir, les couleurs, moi, je m'en tape complètement tant que ça joue bien, et là, le pressage est impeccable, donc pour cette première version, en tout cas, si vous la cherchez, le pressage est impeccable, pour la version mauve, je ne sais pas, et pour les autres versions, la verte, etc., j'en sais absolument rien, je ne suis pas insatisfait de la couleur, enfin, de la cover, je veux dire, on a repris l'image du film, moi, ça me convient amplement, c'est assez rare que Waxwork fasse ça, maintenant, est-ce qu'on est vraiment sur du Waxwork, il y a du Waxwork en team, est-ce que c'est vraiment eux, voilà, il y a Water Tower quand même à côté, donc, est-ce que c'est vraiment pressé partout aux Etats-Unis, je ne suis pas sûr, je pense qu'en Europe, ça a dû être pressé quand même, en Europe, ce n'est pas clairement dit, mais je ne pense pas que ça vient vraiment des Etats-Unis, il y a de plus en plus de vinyles, de Waxwork qui sont disponibles ici, donc voilà, là, c'est bizarre, en gros, Amazon n'a pas reçu de copie, en tout cas, de la première version, les Cultura, il y en a dans tous les Cultura, donc si vous voulez, vous procurez celle-là, je pense que les Cultura, on en a pris, on en a les deux, trois chacun, allez au Cultura, près de chez vous, peut-être qu'il y aura encore une version, on est sur du 40€, bon, ben, c'est pas pour rien, mais c'est du WLP, Waxwork, si vous le voulez, ça sera le prix, c'est un, voilà, un bel objet de collection pour les fans de films, maintenant, il ne faut pas vous attendre à avoir une BO très, très diversifiée, c'est au Hard Shore, c'est sympa, mais, voilà, ça, c'est, il y a, il y a bien mieux quand même, maintenant, ça reste un très, très, très grand film, en tout cas, une pièce de collection à avoir pour tous les collecteurs de vinyles de films. Une autre BO de film qui a fait parler d'elle, c'est Lost, musique composée par Personne, par, donc, donc, Giancino, cette BO, cette sortie fait parler d'elle parce que l'édition européenne a oublié de mentionner Michael Giancino dans les crédits et également derrière, donc, le pauvre, il est oublié deux fois, alors, il est Lost, sûrement perdu, mais, c'était pas du tout un jeu, c'était une erreur, ben, au niveau de l'impression, il y a d'ailleurs des erreurs au niveau des titres avec des mots qui sont pas les bons, etc. Est-ce que c'est le stagiaire de Vare Sarabande qui était, malheureusement, sur la cover ? Je ne sais pas. Le tout est que la cover, en tout cas, qui est imprimée en Europe n'est pas correcte avec certaines erreurs, alors, les gens ont râlé aussi en disant « Non, j'aimerais bien avoir la bonne cover avec le titre, avec le nom de Giancino, etc. » Alors, ben, moi, je suis content, finalement, d'avoir celle-là parce qu'on est sûr qu'elle sera pas réésitée, quoi qu'il arrive, donc, voilà, on a un petit misprint, c'est intéressant. J'ai pris, moi, la version noire, je n'ai pas commandé la version sur le site de Varese qui est très, très jolie, d'ailleurs, une bleue, parce que le problème, c'est que, voilà, en faisant des USA, ça coûte, voilà, 70 balles. Moi, j'ai pris la simple version sur Amazon qui est à 35 balles en noir. Comme vous savez, j'adore le macaron Varese d'époque, et le macaron Varese d'époque, eh bien, c'est du noir qu'il faut autour. Alors, j'ai d'autres Varese en couleurs, mais bon, voilà, je n'ai pas envie de payer le double pour de la couleur, même si, effectivement, ça sera sans doute une très belle pièce limitée, ceux qui ont pu se la procurer sur le site de Varese. Je suis quelqu'un qui a bien aimé cette série à l'époque, là, j'en ai déjà parlé, parce que c'est une série qui a permis de redynamiser, de refaire sortir plein de séries après, de ne pas, j'avais déjà indiqué l'attachement qu'on peut avoir au personnage, mais avec aussi cette problématique des séries à rallonge, où on, finalement, quitte un peu la trame principale pour se concentrer sur la psychologie des personnages, qui peut être embêtant dans certains cas, et qui, je trouve, est embêtant dans cette série. Ce n'est pas une série que je reverrai une deuxième fois, même si elle était intéressante à son époque. Si vous n'avez pas vu cette série, et que vous avez le temps, il y a quand même 6-7 saisons, je pense, regardez-la. Maintenant, c'est intéressant à savoir, si vous avez regardé cette saison, cette série récemment, parce que je trouve vraiment très intéressant de voir l'avis de quelqu'un qui n'a pas vu cette série, et qui la voit maintenant, qui donne son avis, pour voir si, en fonction de 20 années plus tard, est-ce que les gens trouvent ça bien ? Est-ce que les gens trouvent ça dépassé ? Est-ce que, finalement, c'est encore un intérêt ou pas ? Ça, ça m'intéresserait d'avoir, si vous avez vraiment vu cette série, il y a quelques années ou récemment, de dire ce que vous en pensez. Maintenant, je ne la conseillerais pas forcément à tout le monde, pour ceux qui n'aiment pas les trucs longs, parce qu'on est quand même sur beaucoup de saisons. Mais voilà, en tout cas, la BO de Garancino, et je vais être honnête, c'est la meilleure BO pour moi de Garancino. Je trouve que c'est là où on connaît les thèmes. Si vous avez vu la série, vous reconnaissez l'ensemble des thèmes. Et il y a, de toute façon, une soundtrack pour toutes les saisons, mais c'est vrai que je ne suis pas sûr, enfin, je ne crois même pas qu'il y aura une soundtrack qui va sortir pour les autres saisons, parce que l'ensemble des meilleurs titres sont souvent repris aussi dans les autres saisons, et cette saison 1 reprend tous les meilleurs thèmes de l'os, donc il n'y a aucun intérêt pour moi d'aller sortir autre chose, ni même d'acheter. C'est-à-dire que moi, s'il y a une saison 2 qui sort, à moins de l'avoir en promo pour rien, je ne l'acheterai pas. De toute façon, si vous commencez à acheter le deuxième vinyle de l'os, vous devez avoir acheté le 3, 4, 5, je ne pense pas. Alors après, s'il y a un coffret qui sort vraiment pour les fans, ça risque d'être, à mon avis, beaucoup, beaucoup de vinyle, et je ne pense pas qu'ils ne le sortent, en édition extra limitée. Mais la BO, pour moi, est très, très bonne, donc je la conseille, en tout cas quand même. C'est difficile quand même de conseiller à des gens une BO d'une série, peut-être qu'ils n'ont pas vue, ou même de... Voilà, moi je vous dis, c'est une série que j'ai bien aimée, que j'étais content de voir à l'époque, mais que je ne re-regarderai pas une seconde fois. Mais en tout cas, c'est... Voilà, si vous n'avez pas le vinyle, écoutez en tout cas même la soundtrack simplement, en travaillant sur YouTube ou Spotify, si elle est sur Spotify, d'ailleurs je n'en sais rien, et vous verrez que les thèmes sont vraiment plutôt chaleureux, et on a une pochette, voilà, avec un effet légèrement, voilà, teinté, miroir, c'est intéressant, c'est intéressant, et on verra d'ailleurs s'il corrige ce petit misprit, mais j'ai trouvé ça très marrant et très intéressant. Oppenheimer par Ludwig Göransson, on parle de la BO de l'année 2023, je pense me permettre de dire que c'est la meilleure BO de l'année 2023, elle a déjà eu le Golden Globe, elle a eu le BAFTA, et d'ici une semaine ou quinze jours, parce que c'est début mars, c'est Oscars, je suis pratiquement sûr, je ne vais pas me donner la main à couper, mais qu'elle aura l'Oscar, et je pense que c'est très rare, je vais essayer d'aller revoir, mais une BO qui se tape tous les différents récompenses, je ne pense pas que ça existe ou que ça existait, alors il faudrait que j'aille refaire un tour, je vais aller voir après sur internet, c'est une BO que j'ai commandée sur le site de la FNAC, le 6 octobre 2023, je l'ai reçu la semaine passée, octobre, novembre, décembre, janvier, février, il y a eu 5 mois, parce que forcément, ça a été tiré en petit exemplaire chez Mondo au début, ensuite, il y a eu les Golden Globes, donc forcément, c'était de plus en plus connu, et maintenant, c'est soldat partout, j'ai eu ça à 55 euros pour 3 vinyles, est-ce que ça vient des Etats-Unis ? Je n'en sais rien, et on reparlait avec les autres, mais c'est vrai que Mondo, on le dit de jour, mais Mondo presse souvent chez GZ Media, mais je pense que ici, ça ne vient pas de GZ Media, mais c'est vrai que c'est très affligeant, parce qu'on dit que Mondo presse chez GZ Media, donc ils commandent tous leurs vinyles en République tchèque qui font venir aux Etats-Unis, puis quand ils sont enfin aux Etats-Unis, nous, on les commande, et ça repart de l'autre comté de l'Atlantique, ça n'a aucun sens, on y réfléchit, mais bon, c'est comme ça, alors, film fantastique, on ne va pas en reparler sur la vie de Oppenheimer, moi, j'ai pu le voir au cinéma, c'était 3 heures au moins, j'ai raté 10 minutes, parce que j'ai dû aller aux toilettes, et c'est un peu le problème avec ces films longs, quand il n'y a pas d'entracte, c'est qu'on risque à un moment donné de rater quelques trucs, mais bon, c'était pas dramatique, le film, moi, j'adore Christopher Nolan, donc de toute façon, clairement, c'était un film, je les ai tous vus au cinéma, les Christopher Nolan, c'est des films que je ne rate pas, et je vais très très rarement au cinéma, on a un trifold, on a des vinyles, moi, j'ai l'édition qu'on appelle 140 grammes Indie Retile, donc c'est la version qui est orange, mais pas la version orange de mon dos, la version orange pour les revendeurs, les retailers, qui est une espèce d'orange, très très orange, c'est un orange un peu spécial, comme ça, je ne peux pas, j'en ai pas beaucoup des comme ça, le pressage est très bon, alors j'avais la deuxième phase qui popait, je l'ai réécouté, je n'ai plus rien, je pense que ça devait être de l'électricité statique, mais le reste du pressage est très très bon par contre, donc finalement, c'est bon, parce que je râlais un peu au début, de toute façon, je n'aurais pas pu échanger, c'est la Fnac, et évidemment, il n'y en a plus, j'ai vu que c'était disponible, je ne sais pas, sur Amazon en noir, à 90 euros, alors est-ce qu'ils ne se foutent pas un peu de la gueule du monde, le problème d'Amazon, c'est que ça devient un peu la bourse, quand quelqu'un, enfin quand il y a une forte demande, ils n'ont pas beaucoup d'exemplaires, même neuf, ils augmentent le prix de leurs objets, ça c'est un truc que je ne comprends pas, comment on peut faire ça, mais donc il y a cette édition là, il y a une édition noire, et il y a une édition chez Mondo, qui est orange, avec des petits points, je crois que c'est peut-être Météor, ou quelque chose comme ça, alors moi je vous conseille, si vous la voulez absolument, allez l'acheter maintenant sur Mondo, pourquoi ? Parce que jusqu'à la fin du mois de février, sur Mondo, vous avez encore la promotion de 10 dollars, pour l'envoi de n'importe quel nombre de vinyles, donc même si vous voulez acheter qu'uniquement Openheimer, je crois qu'elle est à 45 dollars, ça va que vous payez 55 dollars, soit plus ou moins 50 euros, vous aurez à mon avis, un peu plus de 10 euros de douane, donc vous en tirez avec l'édition Mondo, pour 60 euros, ce qui est quand même une soixantaine d'euros, très correct, vu qu'on a quand même 3 LP, maintenant si vous achetez sur Mondo, faites-vous plaisir, et prenez un deuxième LP, je reprécise sur Mondo, achetez 2 LP, ou plein d'LP, mais n'achetez pas 4, 3, 4, 5, parce que 3, 4, ça risque d'être dans une grande boîte, ça risque de flotter, et donc vos disques risquent d'être abîmés, tandis que si vous en prenez 6, 7, 8, ça va être dans la même boîte, ils vont être bien calés, ça Dimitri me l'avait dit, il a entièrement raison, donc prenez 2 vinyles, ou 7, 8 vinyles, mais ne prenez surtout pas, ou 3, ou 4 vinyles, parce que vous avez plus de chances, d'avoir des vinyles complètement cornés, deuxième chose, chez Mondo, on a remarqué quand même, avec plusieurs amis, qu'ils essaient de vous en tourlouper, quand vous demandez des échanges, ou des choses comme ça, ne lâchez rien, et demandez bien, et on a fait 2 tests, ils essaient de proposer des fois, des bons de réduction, pour racheter, à place de vous remplacer des trucs, vous dites non, et vous faites un chantage, à la plainte Paypal, si ça ne passe pas, et là ils vous renvoient direct, un vinyle sans broncher, et sans même vous renvoyer un message, vous avez, on a testé 2 fois le truc, donc vous laissez surtout pas faire, par le service après vente de Mondo, qui est, qui est, il fonctionne, mais ils essaient quand même, de vous en tourlouper, pour pas vous renvoyer les 10, donc je trouve pas ça, très très commerçant de leur part, mais je l'avais déjà dit, il y a quelques années, quand j'avais arrêté, d'acheter des vinyles sur Mondo, et je vous présente ici, le vinyle de Mondo, mais on fera une vidéo, avec Dimitri, où on a acheté énormément, de vinyles de Mondo, donc, voilà, je vous ai présenté un ici, mais il y en a, il y en a qui vont arriver, énormément, enfin, je les ai reçus au mois de janvier, on a pas mal de commandes, Dimitri, il va d'abord en recevoir d'autres, donc ça va arriver, bien plus tard, janvier, février, ça a été aussi la folie, sur le site Just for Game, qui vend donc des BO de jeux vidéo, mes deux films, et je me suis fait plaisir, en achetant pas mal, moi, de BO de jeux vidéo, j'aurais voulu peut-être faire une, voilà, une vidéo différente, mais je vais les mettre ici, je vous montre un peu tout ce que j'ai acheté, en BO de jeux vidéo, alors ici, c'est le jeu Pateless, je vous en avais parlé, c'est encore une soundtrack d'Austin Vintory, qui fait énormément de bonnes soundtracks, je vous en présenterai une autre après, c'est des jeux indépendants, bien fait, graphiquement bien fait, voilà, c'est un jeu qui met plus ou moins 5 heures, un jeu où vous devez, allumer des espèces, enfin allumer, non, c'est plutôt éteindre des feux, pour redonner la lumière à un ensemble de régions, qui ont différents symboles, je vous montre ici, et vous êtes accompagné d'un petit faucon, comme ça, qui peut vous aider, qui vous porte quand vous volez, voilà, j'aurais pas le temps de faire un montage, malheureusement, mais allez voir sur YouTube des exemples de jeux, la cover, je trouve, c'est vraiment magnifique, c'est voilà, c'est un vinyle qui est pressé chez I Am Hate Byte, et chez Just For Game, ils ont énormément de vinyles d'I Am Hate Byte, qui sont très chers à la base, mais qui tant mieux ne se vendent pas, sur aussi Just For Game, parce qu'on est vraiment dans la soundtrack de niche, et c'est vrai que si ça se vend pas, on est obligé de baisser les prix, et donc énormément de vinyles, il est à 15, 15 euros, 20 euros les doubles, quand on sait que ce sont des vinyles, qui sont vendus à la base 40 euros facilement, chez I Am Hate Byte, et donc je suis très content d'avoir pu avoir cette, cette BO de Pateless, qui sera sûrement en promotion, dans les prochaines soldes, je pense que c'est en juin, parce que c'est souvent les mêmes, les mêmes vinyles qui sont en promotion, forcément ce sont les vinyles qui ne sont pas forcément demandés, mais c'est une BO qui est vraiment superbe ici, je vous montre aussi le Gatfold interne, parce que je ne vous ai pas montré, on a vraiment, voilà, il y a une esthétique dans ce jeu vidéo, qui est simple, qui est épuré, et puis c'est un jeu qui ne dure pas trop longtemps, donc voilà, 4-5 heures, on peut se faire plaisir en deux soirées, je vous montre un peu ici, donc la cover qui est faite par Amy Weiner et Ellen Lee, je ne connais pas du tout, et c'est masterisé pour vinyles par Steve Kempster, le master vinyles est très 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 bon, je ne vais plus vous dire que c'était gondolé, si, il y en a qui étaient gondolés, mais j'ai reçu le remède droit, donc aucun souci, et ça vient du Canada, ici, regardez, Made in Canada, donc ce sont tous des pressages, et IMA Byte presse beaucoup, j'en ai vu beaucoup qui viennent du Canada, et c'est pour ça que ces vinyles sont assez chers, ici, peuvent se retrouver des fois à 40, 50 euros, même plus des fois pour les doubles vinyles, et c'est comme ça que nous on a de la chance de pouvoir les récupérer, quand les gens ne les achètent pas, c'est clairement pas des vinyles que j'aurais acheté à 40 euros, il faut que ça soit clair, 20 balles, je trouve que c'est bien pour ce type de BO, je suis vraiment content de l'avoir, mais je n'irais pas mettre 50 balles pour ça, ça c'est clair et net, on reste sur de la BO de jeux vidéo, et encore sur Austin Wintory, très bonne BO de ce jeu vidéo Journeille, qui est ressorti pour le 10ème anniversaire, je pense que c'est aussi chez I Am Hate Byte, je regarde ici, voilà tout à fait, jeu qui est sorti en Playstation, qui est sorti en PC, etc, vous voyez qu'ici, il est sorti en 2 LP, Audiophile Black Vinyl, alors il y avait un peu une, on va dire, une problématique par rapport à cette première sortie, à l'époque, c'est qu'il était sorti en picture disque, et que la qualité était vraiment dégueulasse, et c'est un peu le problème, des fois on attend des vinyles, puis une sorte qu'en picture disque, et donc les gens l'achètent en tirant la gueule, parce qu'ils le veulent vraiment, mais les gens étaient contents finalement de cette réédition, pour avoir un vrai vinyle noir, qui sonne très bien, et vous voyez les artworks sont vraiment superbes, alors c'est un jeu, alors j'ai plus la date, c'est le 10ème anniversaire, je pense que ça devait être vers 2012, 2013 peut-être, qu'il est sorti, donc là on a les 10 ans, je vous montre les autres artworks, et l'un de l'intérieur qui n'est pas ouf, par contre on a les crédits, mais on a les artworks ici, et c'est un jeu qui met, c'est un jeu, alors là franchement je vous le conseille aussi, parce que c'est un jeu qui a 10 ans, et donc moi je l'ai refait en 4K ici, et ça met 3 heures, donc là en une grosse soirée, voire deux soirées, on a fait le jeu, et c'est un jeu assez simple, c'est un jeu qui n'a pas de dialogue, il n'y a rien, alors c'est une expérience de jeu qui est vraiment intéressante, et je vous le recommande vraiment, si vous ne voulez pas le faire, regardez peut-être une partie, comme beaucoup de gens font sur Twitch, ou tout simplement sur Youtube, on a des vinyles noirs, et moi ça sonne très bien, certains disaient, voilà, j'en voyais sur Discog, il y avait quelques bruits de surface, et beaucoup de violon, etc, c'est de la musique assez calme, j'avais peur, parce qu'on est vraiment dans de la musique classique, assez calme, le vinyle, je crois que se vend sur Just For Game à 40 balles, et là même chose, pour les soldes, il était à 19 euros, alors je ne sais pas non plus que c'est l'énorme solde, mais pour des vinyles, encore pressage canadien, qui viennent des Etats-Unis, de jeux vidéo, de niche, etc, pour les fans de jeux vidéo, les fans de centrale de jeux vidéo, oula, je vais faire tomber la caméra, donc oui, pour les fans de jeux vidéo, c'est vraiment une aubaine, de tomber sur des prix comme ça, parce que c'est plutôt rare, donc voilà, une BO, aussi écoutez-la sur Youtube, ou tout simplement, essayez de faire le jeu qui n'est vraiment pas compliqué du tout, qui est vraiment plus une succession de différents endroits, où vous avez, on va dire, un chemin tout tracé à suivre, c'est vraiment intéressant, c'est épuré, c'est vraiment très joli. Autre BO encore de jeux vidéo, qui est Wallachia, Reign of Dracula, une BO de Jeffrey Montoya, c'est un jeu vidéo aussi, que je vous conseille, et si vous êtes un enfant des années 80, c'est un jeu style Castlevania, Altered Beast, etc., mais qui est sorti assez récemment, et qui reprend exactement le même type de graphisme, de game design, sauf que vous avez bien évidemment, enfin c'est évidemment mis à la résolution actuelle, et vous revenez vraiment dans les années 80, avec un style de jeu, avec différents stages, vous avez un certain nombre de crédits, c'est finalement comme les machines arcade, et vous devez finir le jeu, en fait, avec ce nombre de crédits, ce qui est très très compliqué, alors je crois qu'il y a 7 stages, moi je n'arrive même pas à passer le 3ème, alors c'est le genre de jeu qu'on peut réussir, mais il faut prendre du temps, parce qu'il faut pouvoir comprendre, chaque fois qu'on arrive à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire, et chaque fois, une fois qu'on a perdu l'ensemble de ses vies, il faut tout recommencer au début, et s'habituer, etc. Moi je n'ai clairement pas le temps de le faire, alors je vais voir si on sait choisir les stages, parce que ça me frustre un peu comme, de ne pas bloquer, mais de refaire le jeu 20 fois, pour essayer d'arriver à la fin, ça risque d'être un peu compliqué, mais regardez-le, ou essayez de le faire, téléchargez-le, je pense qu'il ne coûte rien du tout en plus, et donc ils ont sorti une édition en 500 exemplaires, donc voilà, de ce jeu, sur le, alors c'est le label, c'est Samigami, et il y a 500 copies qui existent dans le monde, parce que ce n'est pas non plus, voilà, un truc super connu, on a un double vinyle, moi j'adore la BO, franchement écoutez la BO, elle est, pour un jeu vidéo, vous allez voir, c'est génial, il y a même des gens qui ont commenté sur Youtube, en se disant, mais ça vient d'où de cette musique, c'est assez excellent, en plus les vinyles sont beaux, on a une espèce de rouge, avec des taches noires, bon l'histoire du jeu vidéo, je crois que c'est une fille, je ne sais pas, qui doit aller combattre Dracula, enfin peu importe, vu que c'est vraiment, c'est sur un base d'un jeu 2D de plateforme, c'est, le scénario n'a peu d'importance, mais elle tire à l'arc, et elle peut aussi utiliser une épée, bon l'intérieur n'est pas ouf par contre, vous voyez le deuxième disque par contre est super, on a un mélange de différentes couleurs, on est sur du, est-ce que c'est du 180, c'est du 140 plutôt, mais franchement, 160, j'irais 150, très bon pressage, et les musiques sont vraiment, enfin je trouve d'une qualité, et j'ai eu de la chance, parce qu'il est à 20 balles en fait, et les soldes se finissaient le 6 février, et je n'avais plus d'argent au mois de janvier, je m'étais dit, c'est pas grave, je vais le prendre au mois de février, et là une deuxième des marques arrive, et il se tombe à 14,99, tant mieux pour moi, c'était 5 balles de, 5 euros de gagné, et voilà, c'est ce genre de vinyles si vous le voulez, bon voilà, à des petits prix comme ça, c'est intéressant, mais c'est des trucs, vraiment, mais de niche, de chez niche, qui ne seront jamais repressés, mais voilà, si ça vous intéresse, écoutez, allez jeter un oeil au jeu, parce que le jeu en vaut le coup, si vous êtes, si vous êtes un enfant des années 80, vous allez vraiment aimer ce, ce type de jeu, et la soundtrack aussi a franchement un intérêt à être entendue, Just For Game m'a également permis de découvrir des jeux vidéo que je ne connaissais pas, il y avait des petits prix, donc 10, 15 euros, et certains vinyles dont je trouvais la cover vraiment sympa, m'a donné envie d'aller écouter les PO sur Youtube, de voir quel type de jeu vidéo c'était, et donc ça m'a permis de connaître des jeux vidéo que je ne connaissais pas, et ici, le jeu Spin, je suis en train d'y jouer actuellement, c'est un jeu style Mario, Sonic, mais c'est un jeu actuel, mais qui est une petite production, un jeu indépendant, et j'ai acheté la BO, qui est une BO assez particulière, électronique, avec des instruments, des jouets pour enfants, c'est une BO de Tesis Saïb, et je trouvais la cover, voilà, moi la cover m'a attiré avec un die-cut, je trouve ça super, même chose, c'est un vinyle qui devait se vendre très très cher, et qui là a été bradé à 15 balles, je pense, et vous voyez, donc c'est le petit bonhomme avec lequel vous jouez, je ne sais même pas ce que ça représente concrètement, parce que c'est un savon, quelque chose comme ça, c'est très particulier, essayez de jouer à ce jeu, apparemment je suis à 40% du jeu, je crois que j'ai dû mettre une ou deux heures, et vous voyez, vous pouvez vous amuser avec le sleeve, en mettant ce que vous souhaitez à l'intérieur, et vous voyez, donc là on a quelques photos du compositeur, avec ses arrangements, etc., au niveau de la musique électronique qui est mis dedans, c'est très particulier, aller jeter un oeil à cette création, je trouve ça vraiment intéressant, alors qu'est-ce qu'on a en plus d'envie ? On a une autre Leaflet, qui vous présente un peu le jeu très coloré, de Spinch, qui est un jeu, encore, que je ne connaissais pas du tout, donc je suis assez content finalement, que ce soit maintenant des vinyles, qui me fassent découvrir, en fait, des jeux vidéo, je trouve ça assez plutôt surréaliste, et je suis content d'avoir connu le jeu, parce que c'est vraiment le style de jeu, avec lesquels je jouais, moi dans les années 80, 90, et c'est aussi pour ça, qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux jouer avec des jeux, qui ont un design fantastique, les derniers jeux sortis, comme des jeux, voilà, avec, j'exagère un peu, mais limite l'Atari, moi ça ne me dérange pas, je suis habitué à tout type de jeu, ça fait du bien de revenir sur des jeux, aussi vraiment un dé, et alors je vous montre le vinyle, qui est assez superbe, vous voyez, on a un triple, couleur, vert, rose, et jaune, vraiment, moi je, voilà, le pressage est très très bon, je ne sais pas en combien d'exemplaires c'est édité, je fais un petit coucou à Sébastien, qui regarde forcément la vidéo, qu'il a acheté également, si ça revient en solde, parce qu'on n'a jamais d'assurance, non plus, c'est un peu ça le problème, que ce type de vinyle revienne en solde, parce que, à partir du moment où le vinyle ne se vende pas, donc eux font passer le vinyle en solde, mais si, au moment de la solde, le vinyle se vend très bien, qu'il ne reste pas énormément d'exemplaires, eh bien le vinyle ne repassera pas en solde la prochaine fois, donc, voilà, jetez un oeil, en tout cas, écoutez, alors c'est très particulier, ce n'est pas le genre de musique qu'on met tous les jours, mais je trouve vraiment cette création très intéressante. Une autre pochette d'un autre jeu, qui m'a interpellé, que je ne connaissais pas du tout, je crois qu'il est à 11 euros, « Tax Commits, Tax Evasion », dont une musique de James Currier, j'ai été écouter d'abord la soundtrack et voir le jeu, alors c'est un jeu qui est disponible sur smartphone Android, qui est également disponible sur PC, etc., le seul problème, c'est que le jeu est payant, on va se dire que c'est normal, etc., mais bon, généralement, on serait que sur Android, on a beaucoup de jeux gratuits, où il y a de la publicité, ce qui permet de rémunérer les créateurs, là, il faut quand même payer, alors je ne sais pas combien c'est, mais j'ai pas encore, j'ai joué au début du jeu, puis ça s'est bloqué, je n'ai pas payé, alors l'histoire est assez rigolote, finalement, c'est une espèce de navet, déjà, c'est assez marrant, qui déchire sa déclaration d'impôt, et donc je ne sais pas trop ce qui va se passer, donc du coup, il doit faire une quête, je ne sais pas s'il est poursuivi par le fils, ou un truc comme ça, c'est assez rigolo, c'est complètement surréaliste, et donc, il y a différents légumes, je pense, il doit y avoir différents légumes, et ça rangeait, alors on voit ici, c'est assez rigolo, on a, en fait, une espèce de papier collant, enfin, on a des autocollants, vous voyez, ici, on a les différents, on a les légumes, on a le cornichon, on a un hamburger, on a, ouais, je ne sais pas, on a, on a une patate, et on a différents, alors, je n'ai pas fait le jeu, donc je ne peux pas vous dire, ceux qui ont fait le jeu en smartphone, mettez un commentaire, par contre, la BO est encore très surprenante, c'est un vinyle qui est, qui a, ce n'est pas du blanc, c'est, c'est une couleur cire, comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt, c'est plutôt marrant, enfin, je ne sais pas, ça m'a fait pour 10 balles, je me suis dit, je le prends, parce que j'écoutais la BO, et j'aimais bien, même chose, je sais que Sébastien l'a acheté aussi, Sébastien a acheté beaucoup plus que moi, là, donc je sais qu'il y a des gens, mais qui se sont coinfrés, sur ces promos, sur ces promos, Just for Game, parce qu'on avait énormément de jeux, je pense à du Fatal Fury, King of Fighters, où il y avait des petits prix, des 10-15 euros, beaucoup de gens trouvent ça débile, d'attention d'acheter des BO de jeux vidéo, parce qu'ils disent, ouais, c'est du Sebuy Byte, c'est S-Bite, est-ce que tu écoutes vraiment ça chez toi, etc., j'ai déjà eu des commentaires comme ça, sur certaines BO que j'ai mis, dont Mortal Kombat, qui est uploadé sur ma chaîne, mais moi, c'est quand même des BO que j'aime bien, voilà, surtout pour les vieilles BO de mon enfant, donc que je récoute, donc j'ai beaucoup de BO de jeux vidéo, je pense pas, alors, je ferais peut-être une spéciale jeu vidéo, avec 2-3, ouais, 2-3 vidéos, concernées que par des jeux vidéo, voilà, j'aime bien découvrir, je crois que le prix original, de base, est 25-30, ou voire plus, je n'irai vraiment jamais à mettre ce prix, pour ce genre de choses, et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec les prix assez élevés sur le vigny, on ne peut plus se permettre d'acheter quelque chose, qu'on n'a pas écouté, mais quand on arrive dans des prix comme ça, voire en dessous même de 10 euros, moi, ça ne me dérange pas, tout en me disant, de toute façon, on peut quand même le réécouter avant sur YouTube, et au pire, si à un moment, vous ne l'aimez pas, vous souhaitez le donner à quelqu'un, ou vous souhaitez vous le revendez, ce n'est pas complètement perdu, ça pourra, mais j'aimais bien l'artwork, là franchement, j'aimais bien l'artwork, alors le jeu, je verrais bien, je ne vous ai pas montré la cover, je ne sais pas trop ce que c'est derrière, on est patate, on a un cornichon dans un bocal, voilà, on dirait une espèce de chocolat au-dessus, et toujours, vous voyez, I am Hate Byte, toujours Made in Canada, et donc une musique de James Currier, et une cover de Nicole Gustafsson, voilà, et Masteries en vinyle par Nick Tausen, je ne connais absolument pas, mais c'est rigolo, c'est marrant, c'est de la BO qui est très simple, et je trouve de qualité, allez écouter aussi, c'est de qualité, parce qu'on pourrait se dire que c'est un peu con, mais je trouve que c'est vraiment bien, moi j'aime bien découvrir des choses comme ça, que ce soit en termes musicals, ou même en termes de jeux vidéo. Je vous termine en fait par des jeux vidéo que je ne connais pas, comme quoi des fois je n'ai pas acheté des BO que j'aime bien, mais de choses que je ne connais pas, je crois que c'était 10-15 euros aussi, pour ce double vinyle, je ne sais pas, la cover m'interpeller également, alors le jeu c'est, j'ai même plus, c'est Bugsy je pense, on va voir, il n'y a même pas le titre, on va regarder ici, j'ai même plus le titre du vinyle, alors attendez, mais non je pense qu'il n'est même pas, voilà, non ici j'ai simplement les titres, c'est Bugsnack c'est ça, j'ai dit Bugsy, c'est Bugsnacks, c'est sorti en 2020, et c'est à l'air très 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 particulier, j'ai déjà téléchargé le jeu, mais je ne l'ai pas encore commencé, j'ai vu un peu sur Youtube, le jeu m'avait également, comme je vous indique, interpellé, et la BO je l'ai trouvée sympa, et du coup, c'est un jeu que je vais faire aussi, parce que, je ne sais pas, ça m'a directement parlé, je trouve que les graphismes, le game design encore l'air très particuliers, ce n'est pas un jeu qui est long, donc ça m'intéresse également, la BO je trouve est vraiment très bonne, on a des vinyles, vous voyez ici, c'est une musique de 7 par cœur, c'est des vinyles splatter, bon, classique, orange, c'est du 45 tours par contre, je l'ai remarqué, après peut-être 3 titres, et ça n'est indiqué nulle part, vous voyez, il n'y a même pas le titre du jeu vidéo, ça n'a pas été super super, par contre, bien fini, je me dis au niveau du vinyles, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas indiquées, le fait que c'est en 45 tours, ce n'est pas mis, ça n'a même pas indiqué non plus sur Discord, j'ai été voir, et je suis sûr que c'est en 45 tours, donc il y a pas mal de trucs qui ne sont pas, alors c'est vrai que c'est difficile pour des fois, de jeux vidéo, de savoir si on est vraiment sur du 33, du 45 tours, parce que des fois, des musiques peuvent être accélérées, voire diminuées au niveau du temps, mais là, on est bien sur du 45 tours, même chose, vous pouvez écouter une espèce de pizza, c'est assez spécial, voilà, c'est un jeu que je ferai, je vous dirai, tiens, je vous donnerai des nouvelles, pour savoir si ça vaut la peine, ou si ça n'a vraiment absolument aucun intérêt, les autres jeux, comme je vous ai indiqué, ont vraiment beaucoup d'intérêt, que ça soit Spinch, Journée, ou Pateless, très 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 bon jeu à faire. Bon, je termine cette vidéo par une autre BO de jeux vidéo, un monument, jeu From Software, donc Bloodborne, un vinyle que j'avais hésité avant à acheter, et pourquoi pas, tout simplement parce que je n'ai pas fait le jeu vidéo, et c'est un des seuls From Software, je pense que c'est le seul, que je n'ai pas fait, étant donné que j'ai fait Dark Souls, Elden Ring, Sekiro, et celui-là, je ne l'ai pas fait, tout simplement parce qu'il n'est pas sorti sur PC, que je n'ai pas de PlayStation, on parlait d'une adaptation prochaine, ça n'est toujours pas le cas, alors je n'ai pas envie d'acheter une PlayStation pour faire le jeu, donc j'attendrai, si vraiment ça ne sort pas, bon, j'essaierai de me faire prêter une PlayStation pour le faire, mais c'est le seul que je n'ai pas fait, et c'est vrai que généralement, comme je m'allais sur des prix normaux, je ne m'achète pas les BO de jeux vidéo que je n'ai pas fait, mais là, je connais la BO pratiquement par cœur, alors que je n'ai pas fait le jeu, je la trouve, mais vraiment, elle est fantastique, il faut l'écouter, après c'est dans les styles Dark Souls, etc., il faut aimer, mais voilà, c'est sorti chez l'Asset Record, et ici, on a une represse un peu embossée, vous voyez, avec des caractères dorés qui datent de 2023, je vois les commentaires sur Discord, qui indiquaient que le pressage était dégueulasse, du moins quand c'est sorti en 2019 ou 2020, et du coup, j'avais un peu peur, et c'est pour ça aussi que je n'achetais pas, et je voyais que c'était très compliqué à avoir, et c'est apparu comme ça sur Amazon à 37 balles, alors que ce n'est plus disponible nulle part, alors d'aujourd'hui, si vous voulez le trouver, vous ne le trouverez pas sur des sites habituels, je voyais qu'il y en avait une dizaine, donc je me suis dit, bon, je me le prends 37 balles, on est sur du 180 grammes, le pressage est très bon, donc moi, j'ai de la chance, peut-être que c'est ce nouveau pressage 2023 qui est très bon, et il n'y en a plus, et en fait, en trois jours, les douze exemplaires sont partis directement sur Amazon, ça montre la demande qu'il peut avoir sur cette BO, et je m'interroge, et donnez-moi les informations, si vous êtes au courant, parce que ça, ça m'interpelle beaucoup, je sais que l'ACED Record ressort souvent des vinyles, en édition noire, quand ils sont soldats chez les revendeurs, attention, mais ils ne restockent jamais sur leur site, alors ça, c'est un truc, je m'interroge, si vous avez une explication là-dessus, parce que je voulais Sekiro, il était ressorti chez Black Screen Record, je crois que c'était, c'est un gros coffret, enfin, c'est un coffret 4 vinyles, si je ne me trompe pas, il était à 100 balles, et je m'étais dit, je vais attendre un peu avant de le commander, parce que ça ne tombait pas bien, il y a quelques mois, ou en me disant, je l'acheterai d'ici une ou deux semaines, et ça a été soldat en trois jours, je l'avais commandé sur un autre site, là, c'est You Music, ou quelque chose comme ça, là au Danemark, on m'a annulé la commande, et donc ça veut dire que, ben, la Cedricord ressort des fois des, en fait, des vinyles, mais il ne les ressort pas sur leur site, j'ai été regarder tous les jours, chez la Cedricord, Sekiro au bout de bord, n'est pas restocké, donc ça, je n'ai jamais vu ça chez un label, finalement, un label qui restocke des vinyles chez ses revendeurs, mais pas chez lui-même, et je trouve ça pas embêtant, parce que moi, je cherche Sekiro, si vous avez la BO de Sekiro, et qu'elle est neuve, et que c'est un bon pressage, correct, mais pas à 160 euros, le prix, malheureusement, qui est vendu sur Discogs, mais plutôt, évidemment, au prix, ça se vend, c'est-à-dire 100 euros, ou 90 euros, si vous connaissez quelqu'un, si vous connaissez un vendeur, ou un disquaire, ou si même, vous êtes vous-même un disquaire, qui l'a et qui la revend, envoyez-moi un petit mail, et je vous l'achète directement. Voilà, donc, pour le dernier vinyle, de ces achats du début du mois, mais il reste encore, un seul vinyle, que je vais vous présenter, qui vient d'arriver aujourd'hui. Il s'agit du vinyle de Saint Seiya, qui vient de sortir, enfin, que je vais vous présenter aujourd'hui, collection volume 1, je suis fan, alors moi, des chevets du Zodiac, les vinyles d'époque, sont super chers, je pense qu'ils sont à plus de 100 euros l'unité, si je ne me gourre pas d'occasion, en bon état, il y en a 5, 6, je pense, si je me, voilà, mettez-moi plus d'informations dessus, donc ici, ils sont sortis à une espèce de best-of, qui n'était pas pour rien, parce qu'on est sur un pseudo, pressage japonais, donc bon, le disque est bien rempli, il y a 10 titres, mais les disques sont comme bien remplis, avec les meilleurs, enfin, les meilleurs titres, les titres les plus connus, de Saint Seiya, mais on est quand même sur un vinyle, qui m'a coûté la bagatelle, franchement, j'ai hésité, mais c'est hors de prix, 37 euros, pour un seul vinyle, alors il est beau, etc, maintenant, ce qui m'embête, c'est que moi, je pensais que c'était un truc japonais, je voyais bizarrement, sur Fnac.be, il était à 68 euros, je ne comprends pas, c'est quoi ses prix, le vinyle est beau, le pressage est très bon, les 12 maisons, comme ceux qui ont connu ça, qui sont nés dans les années 80, l'instrumental de ce dessin animé, tout simplement fantastique, pour ceux qui ont connu ce dessin animé, on a encore les chansons en tête, le problème, moi, qui m'interroge quand même là-dessus, c'est que ce n'est pas, voilà, on a des titres en japonais, vous voyez ici, qui sont traduits, mais je ne pense pas que ça soit un pressage japonais, et pire, je pense que c'est un pressage français, parce que regardez ici, FR Célophane, c'est pressé en France, si ce, voilà, ce petit, voilà, cette petite information émise, c'est que c'est destiné au marché français, c'est-à-dire qu'à mon avis, c'est pressé en France, et qu'est-ce qui justifie finalement 38 euros le vinyle, alors vous allez me dire, peut-être que les droits au niveau des chansons japonaises, etc., sont plus élevés, franchement, je m'interroge quand même, alors on met évidemment ici, la touée, animation, etc., c'est bien beau, mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait coûter, enfin, qui fait augmenter le prix de ce vinyle, alors je ne l'ai pas vu en dessous de 37 balles, parce que de toute façon, les prix FNAC sont vraiment les prix les moins chers, donc peut-être que, à moins que ça ne se vende pas, et que ça finisse en promo, ce qui est toujours une possibilité, mais moi, je ne joue pas ce jeu-là, parce que je voulais vraiment, je ne suis pas à 5 balles là-dessus, mais je m'interroge, alors j'ai vu qu'il y a le volume 2, 50 balles, on est sur deux vinyles dorés, bon, il n'y a pas de cover encore, je vais devoir me l'acheter de toute façon également, je suis sur du overpriced, des fois on sait qu'on achète trop cher, mais là je le sais vraiment, mais après tant mieux, si vous ne l'achetez pas, et que ça finit en promo d'ici un an ou deux, parce que ça ne se vend pas, maintenant de mon expérience, tout ce qui est Ghibli, alors on n'est pas sur du Ghibli ici, mais tout ce qui est Ghibli, ne finit jamais en promotion, moi je les attends toujours, je n'ai que le voyage de Shihiro pour le moment, je n'ai acheté aucun autre, parce que les autres, je n'ai pas pu les avoir à des prix normaux, il est hors de question que j'allais mettre 50 balles, parce que là c'est carrément 50 balles le vinyle, alors s'il y en a un que j'ai eu un peu moins d'un de 50 balles, mais qu'il me fallait absolument, c'était Kiku Jiro, mais là voilà, je m'interroge, est-ce que ce n'est pas des trucs de diggers, qui sont maquillés, enfin je ne sais pas, ou de sous-label français, parce que c'est quoi le label concrètement là, on ne le voit pas trop, alors microids, record, il faudra que j'aille faire une recherche, c'est noté ici, mais ça ne me dit rien du tout, voilà, est-ce que c'est français ou pas, je ne sais pas, je vais faire une recherche, si vous avez des informations, enfin moi d'ici là je les aurai sûrement, mais dites-le moi, je viens de recevoir le vinyle, donc effectivement je n'ai pas encore fait de recherche, bon la cover est belle, le vinyle sonne très bien, il va passer au dégondolage aussi, parce que celui-là, il n'est pas forcément très droit non plus, mais c'est très correct, mais le prix est exagéré, et je sais que les gens, je pense, alors je ne sais pas s'ils ont la même collection, mais on sortit également le Dragon Ball, alors moi j'étais un peu moins fan de Dragon Ball, et les musiques m'ont beaucoup moins marqué chez Dragon Ball, je trouve que les musiques sont d'ailleurs, je ne sais pas, vu qu'elles ne m'ont pas marqué, je pense qu'elles sont quand même moins bonnes que les chevaliers du Zodiac, là aussi donnez-moi votre avis, je n'ai pas pris le vinyle, je pense que c'était plus ou moins le même prix, là c'est plutôt un vinyle que moi j'achèterais en promo, pour réécouter, il faudrait que je réécoute les musiques de Dragon Ball d'ailleurs, parce que ça ne, malgré que je suivais le dessin animé, les musiques ne m'ont pas du tout marqué, contrairement à Senseïa, donc voilà, pour l'ensemble de ces présentations, quand même beaucoup de vinyle, durant ces deux mois, c'est surtout parce que beaucoup, beaucoup de soldes, et j'ai aussi acheté beaucoup de BO de jeux vidéo, en fait, enfin de jeux vidéo, non, de Soundtrack sur Just For Game, et de Soundtrack de Mondo, que je ne vous ai pas présenté aujourd'hui, parce qu'elles seront présentées dans ma vidéo, avec les présentations Mondo, et surtout aussi la vidéo, que je vais faire avec Dimitri, un peu plus tard, mais voilà, donc vraiment pas mal de vinyles, j'espère, chaque mois, j'espère qu'il y aura moins de vinyles à acheter le mois suivant, mais je pense qu'il y a quand même 4-5 vinyles, facilement, que je projette, qui sont en précommande ici, pour le mois de mars, ça se calmera peut-être plus à la fin du mois, mais j'ai plusieurs vidéos à vous faire, et je vous ferai de toute façon, je pense que je vais augmenter un peu le nombre de vidéos cette année, si j'ai du temps libre, j'ai pas mal de semaines de vacances, en avril et en mai, parce que, voilà, dans mes semaines de travail, c'est impossible de prendre du temps, je travaille toute la journée, le soir, des fois je fais des vidéos, mais c'est, voilà, j'ai des enfants, etc., c'est assez compliqué, j'essaie de prendre, voilà, ici 40 minutes, quand je suis dans une après-midi, quand c'est en fin de journée, ou quand j'ai une demi-journée, mais le reste de la semaine, je n'ai malheureusement pas de temps, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous mettrai les liens en dessous, Fnac ou Amazon, des achats s'ils sont disponibles, même s'ils ne sont pas disponibles, je vous les mets, au cas où ça repop, c'est des possibilités des fois, et donc vous avez comme ça un peu tous les titres, pour tout ce qui est Just For Game, malheureusement je ne crois pas que c'est disponible sur Amazon, donc je vous mettrai tout simplement le lien Just For Game, mais n'y allez pas pour le moment, parce qu'il n'y a pas de promo, donc bon ça ne rend pas service au magasin en disant ça, mais c'est vrai que malheureusement, en dehors des soldes, les prix ne sont quand même pas super accessibles, il faut le reconnaître, voilà, je vous laisse la vidéo 47 minutes, très 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 long, je suis désolé, mais je ne voulais pas la faire en deux fois, il y avait quand même beaucoup de choses, donc j'espère que vous l'avez vu en accéléré ou en deux fois, donc à la prochaine fois, bye, au revoir.